Hey ! Bonjour et bienvenue dans cette vidéo ! Aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu Garden Life à Cosi Simulator et c'est évidemment une vidéo présentation découverte ! Il s'agit d'un jeu disponible sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. Il est sorti en février 2024, il est en français, enfin du moins les textes sont traduits en français mais les voix sont en anglais. Les notes le concernant sont plutôt positives, on nous promet un jeu relaxant et coloré. Comme le titre vous l'indique, c'est un jeu de simulation de jardin. Nous allons donc devoir planter, récolter et décorer un jardin. L'interface est très simple, on nous propose deux modes de jeu, un mode histoire et un mode créatif. Je vais tout d'abord vous présenter le mode histoire. Vous allez devoir dans ce mode redonner vie à un jardin laissé à l'abandon. Vous allez avoir des quêtes qui vous seront données par vos voisins et au fur et à mesure que vous allez accomplir les quêtes, vous allez pouvoir agrandir votre jardin, ce qui est plutôt cool. Vous avez une petite simulation au niveau du budget, vous allez devoir faire attention à votre argent, ce sera des florins. Et avec cet argent, vous allez pouvoir vous rendre à la ville pour les échanger contre des outils, de la décoration ou plus important encore, des graines. Nous avons donc un système de journée qui passe, la météo est changeante évidemment et les saisons changent également, ce qui est plutôt cool. D'ailleurs, vous allez adorer la pluie puisque les jours de pluie, nous ne devons pas arroser le jardin. Évidemment, vous vous en doutez, mais plus vous allez évoluer et plus il y aura d'améliorations pour vous faciliter la tâche. Je vais à présent vous parler du mode créatif. Alors, c'est le mode de jeu si vous voulez n'avoir rien d'autre à faire que de la décoration. Je m'explique. Dans ce mode-là, vous n'avez pas de quêtes, vous n'avez pas d'argent, tout est déjà disponible. C'est donc le jeu 100% chill, vous avez juste la décoration à vous préoccuper. Moi, j'admets que je me suis un peu lassée de ce mode-là, j'y ai pas beaucoup joué. J'aime autant faire le mode histoire, les quêtes sont pas si difficiles que ça et je trouve ça beaucoup plus amusant d'évoluer petit à petit que d'avoir tout d'un coup après sa dépense que vous recherchez. J'insiste sur le fait que ce jeu est plus un jeu de simulation que de gestion puisqu'il n'y a pas beaucoup de gestion en soi. Mis à part le budget, vous n'avez rien d'autre à faire. Concernant mon avis sur le jeu, j'ai passé des heures formidables. Il est vraiment très relaxant. Que ce soit au niveau de sa charte graphique qui est juste sublime, les musiques qui sont très apaisantes, j'ai adoré jouer à ce jeu. Si je devais dire deux, trois petits points qui me plaisent moins, ce sont le système de journée parce qu'en fait, les journées, elles passent super, super vite. On n'a pas le temps de faire tout ce qu'on a à faire ou tout ce qu'on aimerait faire. Je trouve ça un petit peu dommage, surtout que dans les paramètres du jeu qui sont d'ailleurs très basiques, eh bien on ne peut pas changer la vitesse des journées. Je trouve ça un petit peu dommage. C'est un petit point négatif pour moi et j'aurais aimé que les personnages nous parlent en français. Après, je pense que c'est un manque de budget de la part des développeurs. On a quand même le texte en français, c'est déjà ça. Cette présentation de jeu est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez le jeu ou si vous allez le tester. Ça me fera super plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous.